Bonjour Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fannickian pour vous présenter la nouvelle édition du club Ararat TV Dialogue. Le club Ararat TV Dialogue est consacré à l'approche des fêtes au livre lié à l'Arménie, après la troisième édition du Festival National du Livre Arménien qui vient de se dérouler à Marseille. Deux invités aujourd'hui, deux auteurs qui vont nous présenter leurs ouvrages. Le premier Stéphane Bogossian nous parlera du livre qu'il publie chez l'Armatan et qui s'intitule La Communauté Arménienne de Marseille, 4 siècles de son histoire. Stéphane Bogossian, bonjour. Bonjour Richard, bonjour monsieur et dame. Notre deuxième invité a écrit avec Jean-Paul Sécaldi un roman qui a pour titre Kebab Story, édité chez Mélisse, ainsi qu'un recueil de nouvelles Les yeux verts de Sardar Abad, publié aux éditions Ancre Latine. Ida Der Aroutounian, bonjour. Bonjour. Nous commençons donc avec Stéphane Bogossian. Alors c'est Stéphane qu'on prononce Stéphane. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Donc c'est Stéphane Bogossian. Avec votre livre, vous nous plongez, monsieur Bogossian, au cœur de la Communauté Arménienne de Marseille. Vous êtes né à Marseille, on peut le dire, en 1932. Fils de rescapé du génocide de 1915. Dès votre plus jeune âge, vous participez à la vie communautaire arménienne de Marseille. Vous avez tout naturellement suivi l'exemple de vos parents. Oui, le bon exemple de mes parents. Il faisait déjà partie du tissu associatif. Oui, mon pauvre père avait beaucoup d'activités. Il était membre du parti Ramgavage. Il a été membre de l'Ephorie de la cathédrale. Il a été membre aussi du conseil diocésain. Donc moi j'ai grandi un peu dans l'église. Je suis maintenant diacre et j'ai reçu l'année passée l'honorariat d'Archidiacre, décerné de la part de notre archevêque, en récompense un peu de mes activités religieuses, et aussi, disons, journalistiques et littéraires, puisque depuis 40 ans je collabore à la presse d'expression arménienne de France, et de la diaspora, voilà. Alors on peut dire, M. Bogossian, que la présence arménienne à Marseille ne date pas seulement du génocide de 1915. Les Arméniens participent en fait à la vie marseillaise depuis 4 siècles. Oui, oui, oui. C'est une idée faussement répondue chez certains, notamment chez les non-arméniens, que les Arméniens sont ici depuis l'après-génocide, alors que la présence arménienne est réellement attestée par un document écrit en 1621. 1621. Voilà. Et ça concerne la famille dite Arménie ou l'Arménie, dont une rue porte le nom tout près de la architecture. On en parlera dans quelques instants. Donc il y a eu une petite communauté au XVIIe siècle. Je pense que c'est une communauté presque inclusivement consacrée d'hommes, puisque les femmes, notamment au Moyen-Orient, voyageaient très peu. C'était une communauté de commerçants, de négociants, qui venaient pour vendre, acheter et partir. Et puis cette communauté a commencé à s'étoffer, suite à la décision de Jean-Baptiste Colbert, qui a déclaré Marseille pour franc. Et donc à la fin du XVIIe siècle, cette communauté s'est un peu plus étoffée. Nous avons plusieurs traces écrites de la présence arménienne, dont des lettres patentes signées de la même même de Colbert, que l'on peut trouver à la bibliothèque du patrimoine, à la chambre de commerce, que j'ai compulsée moi-même. Et puis cette communauté a disparu dans la tourmente qui a emporté la moitié de Marseille en 1720 par cette peste. Et nous retrouvons une deuxième communauté qui se crée ici, après 1850, et notamment après 1870, date de l'ouverture du canal de Suez. Cette deuxième communauté, qu'on estimait vers 1914 aux alentours de 500 personnes, était structurée. Elle avait sa chapelle, ses organisations communautaires. La chapelle a été tout d'abord à la rue de Lormeau, qui s'appelle aujourd'hui la rue de Dr. Combalatou, près de la Banque de France. Ensuite, elle a fait étape à la rue Saint-Jacques pour terminer, avant l'édification de la cathédrale, au 90 de la rue Stanisla-Toran, où il y a eu un centre arménien, une école, etc. Et tout ce qu'il faut. Alors, vous dites, un peu à la manière d'Aznavour, que vous êtes 100% marseillais et 100% arménien. Alors, ce livre, c'est plus l'ouvrage d'un Marseillais ou d'un Arménien ? Alors, ce livre, puisqu'il y a eu deux livres, il y a eu tout d'abord l'édition en arménienne, qui est un peu plus étouffée que l'édition française, parce qu'elle est, disons, arméno-arménienne, si vous permettez que j'emploie ce terme. Absolument. Comment l'idée m'est venue ? Comme j'ai dit, je collabore à la presse arménienne depuis des décennies. Et dans les années 94-97, j'ai été, pendant deux ans et demi, le secrétaire administratif ou le chancelier, si vous voulez, de la cathédrale. Et là, nous sommes parvenus d'un volume. Un petit volume relatant les 100 ans de la cathédrale arménienne de Paris, et un autre un peu plus étouffé, consacré aux 75 années de la communauté de Lyon. C'était plus, le second volume était plus un catalogue de photographies qu'un livre. Et je m'en suis ouvert un peu aux personnes qui étaient autour de moi en disant, si quelqu'un pouvait prendre l'initiative d'écrire le mémorial de la communauté arménienne, je prêtais volontiers mon concours. Malheureusement, personne n'a fait écho. Et au tournant du siècle, je me suis attelé tout seul à cette redoutable tâche, disons. Les échos ont été nombreux, de Marseille à Paris, Constantinople, Jérusalem, jusqu'à Los Angeles. La presse arménienne s'en est faite très, très largement l'écho. Et l'édition en français aussi a reçu notamment, disons, une lettre d'éloge de notre sénateur maire. Alors, Stéphane Bogossian, culturellement parlant, qu'ont apporté en réalité les Arméniens à la ville de Marseille ? Culturellement parlant, ils ont tout d'abord apporté leur culture. Oui, c'est-à-dire ? Leur langue. L'arménien, notamment, à l'époque, c'était l'arménien classique, le Krapat, a été enseigné ici, dans le collège des Jésuites, jusqu'à ce que l'ordre soit expulsé de France en 1752. Et puis, ils ont apporté, disons, économiquement beaucoup, puisqu'ils ont, grâce à eux, le commerce vers la Méditerranée, vers l'Orient, a reçu quand même un bon coup de guion. Et puis, depuis 1900, dans les années 20, cette communauté qu'on appelle bien intégrée, car elle l'est, peut-être, à mon avis, un peu trop, elle a apporté toute sa culture que les gens, les Français, ont apprécié aussi. Pourquoi vous dites un peu trop ? Parce que, sans être, disons, communautariste ou nationaliste, j'estime que nous sommes un peu trop dilués et que les gens, peut-être, ne sont pas comme moi, 100% arméniens et 100% français et qui sont peut-être plus 90% français et 10% arméniens, c'est tout. C'est un sentiment personnel que je vous donne. Alors, comment on pourrait résumer ce que vous appelez la cause arménienne ? La cause arménienne... C'est quoi, la cause arménienne ? La cause arménienne, les multiples. Alors, en substance... Aujourd'hui, en cette fin d'année 2010, pour moi, le premier volet de la cause arménienne, c'est pour les Arméniens de pouvoir vivre et en toute sécurité sur ce qui reste du territoire historique ou du territoire national. Donc, il est important avant tout que la question de l'Artsakh ou du Haut-Ralabakh, c'est une dénomination qui nous est restée de l'ère soviétique, soit réglée dans le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. de l'Artsakh de l'Artsakh de l'amnistisse et enfin à disposer des